Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder pour la finalisation d'un ouvrage sur Wikisource, c'est-à-dire quelles sont les étapes à réaliser une fois qu'on l'a relue entièrement, page par page, au moins une fois par page. On va donc se fonder sur cette page d'aide à la finalisation, et prendre comme exemple cet ouvrage, La machine à courage de Georgette Leblanc, qui est une autobiographie, qui a été relue principalement par Ladybird38, qui est une contributrice à la Wikisource, qui participe régulièrement aux ateliers Wikisource autrices de l'association Le Deuxième Texte. Alors, voyons la première étape. Il s'agit d'ajouter un modèle pour indiquer le niveau de relecture de l'ouvrage, c'est-à-dire indiquer qu'il y a eu au moins une relecture pour chaque page. On voit ici que les pages sont soit en jaune, au moins une seule lecture, soit en vert, au moins deux relectures. Ici, on a le cas particulier de pages en bleu, pour des contenus qui ne sont pas encore dans le domaine public, comme la préface de Jean Cocteau, ou certaines illustrations dont les droits de propriété intellectuelle ne sont pas claires. Allons sur la page feuille de l'ouvrage, qu'on a ici. On voit qu'en haut à droite, on a un petit pictogramme qui indique que ce n'est pas encore finalisé. Eh bien, on va passer ce modèle Texte Quality au paramètre 100%, qui va nous permettre d'afficher un état vert. Ce petit logo vert qui montre que la relecture a été terminée. On peut faire ça aussi sur chacun des chapitres. Alors là, il est déjà en vert, mais justement, on voudrait dire qu'il y a eu cette fois-ci deux relectures par page de ce chapitre. Et donc, on va indiquer ça en passant à un modèle, ici, Valider. Alors, je vérifie quand même. Un modèle, non, pardon, Texte Validé. Alors en fait, plutôt que de se tromper dans le modèle, autant utiliser le petit outil qu'on a en dessous, voilà, le niveau d'avancement du texte. On le passe à Valider, comme ceci, et on a la petite étoile qui apparaît. Et on pourrait faire ça pour les chapitres suivants. On voit en haut à gauche, ici, que toutes les pages ont, effectivement, été relues, au moins par deux personnes différentes, puisque la couleur vert uniquement apparaît. Alors, revenons à la page d'index du livre et à la page TED. On me suggère aussi d'ajouter des catégories. En particulier, la catégorie « Bon pour export » afin de faire apparaître en bleu ce bouton de téléchargement. Donc, je reviens à la page feuille du livre. Voilà, le bouton télécharger est actuellement en gris. Il semble désactivé. En fait, ce n'est pas le cas, mais il sera plus clair. D'insérer la catégorie « Bon pour export » comme ceci, entre double crochet, précédé de catégorie 2 points. Et on a dit qu'on pouvait éventuellement insérer d'autres catégories. Eh bien, par exemple, sur le genre littéraire, on va voir s'il existe une catégorie « autobiographie ». En fait, c'est en général écrit au pluriel les noms des genres dans les catégories. Donc, je teste une prévisualisation de la page. Et puis, je regarde tout au bas de la page les catégories. « Bon pour export » OK. « Autobiographie, elle est en bleu », c'est bon signe. Et en effet, cette page existe bien et il y a plusieurs autobiographies à l'intérieur. On va laisser ça dans cette catégorie, pas dans les sous-catégories « Mémoire » ou « Journaux intimes », puisque ce n'est pas explicitement indiqué comme cela. Et vous voyez, alors là, vous ne voyez pas encore le bouton télécharger, mais on va donc publier les modifications pour qu'apparaisse le bouton télécharger, désormais en bleu. Et on voit que si l'on clique dessus, alors voilà, on voit apparaître différents types de téléchargements. On peut lancer le téléchargement en PDF. Parfois, ça peut prendre un peu de temps à démarrer. Ou le téléchargement en e-pub. Voilà le téléchargement en PDF qui vient de s'ouvrir à l'intérieur du navigateur. Je vois qu'à la fin, j'ai la liste des contributrices et contributeurs qui ont participé. Et puis, comme j'ai installé une extension dans Firefox pour ouvrir les e-pub, je vois que je peux aussi lire l'ouvrage en format e-pub, et donc en quatre pages sur la largeur de l'écran, mais qui s'adaptent en fait à la largeur de l'écran. C'est un des intérêts de ce format e-pub. Et bien, continuons dans le tutoriel. Il s'agit maintenant de créer la page du texte entier. Vous voyez que sur cette page feuille, c'est la table des matières qui apparaît. Il peut être utile de faire apparaître tout le texte, par exemple, pour un copier-coller global ou pour faire des recherches à l'intérieur du texte. Et donc, pour cela, on me suggère dans la barre d'URL d'indiquer les mots slash texte underscore entier, tirer du bas pour underscore, et ici de cliquer sur la page créer pour créer cette page. Et donc ensuite, on me suggère d'utiliser la balise page avec un code de transclusion, c'est-à-dire on va inclure ici toutes les pages de l'ouvrage. Alors, en fait, une astuce, ça peut être de réutiliser le code qui se trouve à l'intérieur de cette page-là, la page feuille de l'ouvrage. Voilà, on voit qu'il y a déjà un code page. Je le copie, je le colle ici. Ici, je vais bien mettre header égale 1. Parfois, il y a écrit header égale sommaire ou rien du tout dans la page feuille de l'ouvrage. Et je vais ajouter de quelle page je commence et à quelle page j'arrive à l'aide de ces attributs from et to. Et pour cela, je vais revenir à la page d'index de l'ouvrage en cliquant ici sur source pour voir à quelle page je voudrais démarrer. Je voudrais démarrer à cette page de couverture qui est en fait la page numéro 7 du PDF et terminer. Alors, je vais regarder est-ce que cette page de couverture a un intérêt ? Peut-être pas, puisqu'elle n'a pas été relue. Donc, je vais terminer la page 246, la fin de la table des matières ou peut-être même la page suivante. Voilà, je vais l'imprimer, c'est-à-dire la page 247. Et donc, je vais de la page 7 à la page 247 et je tente une prévisualisation pour voir si cela affiche bien l'intégralité du texte. Alors, visiblement, ça a l'air bon. Bon, là, on pourrait choisir d'éviter peut-être cette liste des autres ouvrages dans la même collection. On voit qu'en effet, cette couverture n'apporte pas nécessairement d'informations utiles en plus de la page de titre qui arrive ensuite. Et donc, peut-être, commençons non pas à la page d'avant-titres ni à celle qui suit, mais voilà, à la page 13. Alors là, la prévisualisation fait que le code se trouve en bas de page. Je passe donc à la page 13 et je publie la page. Là, je n'indique pas le niveau d'avancement du texte, que c'est vraiment juste une page pour avoir le texte entier. Si je reviens à ma page feuille du livre, je vois que s'affiche un nouveau lien texte sur une seule page. Parfois, cette mise à jour de l'affichage ne se fait pas. Dans ce cas, il suffit de modifier la page, de la republier sans faire aucune modification, et le lien apparaît alors. Alors, nous pouvons poursuivre avec modification de la page d'index ou page livre. On va changer le niveau d'avancement. On va sur la source, on modifie, et dans le formulaire qui apparaît, il y a un champ avancement qui était à corriger, et bien cette fois-ci, c'est à valider que nous passons cet état. Ensuite, on nous suggère d'ajouter une page de présentation de l'ouvrage. Alors, pour cela, on me dit qu'il faut ajouter slash présentation à la fin de l'URL de la page feuille du livre. Je retourne donc à la page feuille du livre, la machine à courage, slash présentation, et je peux créer un petit texte de présentation. Alors, par exemple, en allant chercher sur Gallica, dans la presse de l'époque, une critique de la machine à courage, ici, je vais me contenter d'un petit extrait, par exemple, la première phrase de cette critique par Pierre Grenot. Et donc, on peut la coller ici, et bien sûr, il faut procéder à la relecture de ce texte provenant de la reconnaissance automatique de caractère sur Gallica. Donc, il s'agit bien sûr de Catherine Mansfield, et on peut revérifier si c'est bien indiqué comme ça. Oui. Eh bien, il va nous suffire d'ajouter, cette fois-ci, peut-être une petite référence, ainsi que l'URL. Alors, c'est plutôt dans la synthèse que je vais trouver, non, pardon, en savoir plus, que je vais trouver la référence avec une date, et donc, je vais coller ici, peut-être avec un modèle D, pour aligner à droite, le fait qu'il s'agit d'un extrait de l'écho d'Alger, de l'écho d'Alger. Et puis, préciser également la date, et faire précéder cela du nom de l'auteur, Pierre Grenot. On va mettre en petite capitale, d'où le modèle SC, et enfin, insérer un lien. Alors là, je fais exprès de rogner le lien pour garder uniquement le lien vers la page sur Gallica, sans forcément indiquer le repérage des mots la machine à courage dans la page. Et donc, là, si je prévisualise, alors, en effet, je me suis trompé sur le code à utiliser pour les liens externes. Je mets simplement entre crochets, d'abord l'URL, puis une espace, puis le nom de la revue, en l'occurrence, où je vais pouvoir utiliser une majuscule accentuée, corriger l'apostrophe, et terminer avec publier la page. Maintenant que cette présentation existe, il faut la faire connaître, et c'est ce qu'on va voir dans les étapes suivantes. Alors déjà, voilà, déjà on me suggère de la faire connaître en utilisant ce code-là, à l'intérieur de cette page de présentation, ce que je n'avais pas fait, et en le rajoutant, je vais voir que va s'ajouter la catégorie présentation en dessous de la page. En effet, elle s'ajoute ici, ce qui permet de lister toutes les présentations d'ouvrages sur Wikisource, et on peut faire apparaître cette présentation dans la page de l'autrice ou auteur. C'est maintenant ça qu'on va faire, donc la page de l'autrice Georgette Leblanc, je m'y rends par exemple depuis cette page d'index. Là, je vois qu'il a plusieurs modifications à effectuer. D'abord, cette petite icône doit être remplacée par celle qui indique que la relecture du livre est désormais terminée. Alors ici, on m'indique en fait, comme est utilisé sur cette page le modèle document, on m'indique ici comment procéder, il faut rajouter avancement égal et préciser 4. Et donc, c'est ce que je rajoute ici. Et comme c'est un paramètre, je mets bien la barre verticale, le pipe, juste avant. On me précise aussi qu'il faut ajouter l'attribut export pour qu'apparaissent les liens d'export, comme on va le voir maintenant en dessous. Alors bien sûr, il y a des pages d'auteurs qui n'utilisent pas ce modèle document. Et donc, dans ce cas-là, la page d'aide indique comment procéder pour compléter. Donc voilà pour ces petits pictogrammes qui se sont ajoutés. Et je le disais, nous pouvons aussi mentionner la page de présentation en le faisant dans l'attribut d'hiver et puis en mettant simplement un appel du modèle présentation. qui précise en paramètre quel est le titre de l'ouvrage. On va voir si ça fonctionne comme ça. J'ai bien le pictogramme qui apparaît et quand je l'ouvre dans un nouvel onglet, ah non, je tombe sur la page feuille du livre. Il faut donc que je précise ici la fin de l'URL complète, c'est-à-dire que j'inclus aussi le slash présentation dans le lien du modèle. Et voilà, j'ai bien un lien vers la page de présentation que je viens de faire et je peux publier mes modifications pour faire apparaître l'ouvrage de cette manière-ci. On revient au tutoriel, la page d'aide. On me propose d'ajouter sur Wikidata le lien vers la page feuille de l'ouvrage. Alors, la manière la plus simple de procéder, puisque le livre a déjà été créé sur Wikidata, c'est de revenir à cette page d'index et puis de suivre le pictogramme qui apparaît ici. Alors, sinon, il faudrait créer cette édition sur Wikidata. On va peut-être se connecter. Et ici, en fait, comme je le disais, le lien est déjà fait avec la page d'index, pardon, pas la page d'index, justement, la page feuille de l'ouvrage. On va donc modifier cela pour passer l'état non pas à corriger. Alors là, bizarrement, les intitulés ne s'affichent pas. Je vais essayer de recharger la page parce que ce n'est pas très pratique. Mais je crains que... Ah si, là, c'est bon. Les intitulés apparaissent. On va donc choisir Texte relu et corrigé qui fait apparaître le pictogramme jaune. Et donc, il faut défaire, enlever le choix Texte non corrigé pour que seul le pictogramme jaune apparaisse désormais. Et si on procède à la fin de la validation de l'ouvrage, c'est-à-dire la double relecture de chaque page, on pourra passer en niveau vert Texte validé. Maintenant que ceci est fait, on va ajouter le livre parmi les nouveautés de la Wikisource francophone. Je vous conseille de garder dans un onglet la page d'index du livre. Et puis, dans un nouvel onglet, d'ouvrir la page d'accueil de Wikisource. Vous voyez alors que les nouveautés se trouvent ici. Alors, soit vous utilisez les liens qui sont indiqués dans la page d'aide, soit vous utilisez ici le petit lien modifié tout en bas de cet encadré des nouveautés. Et donc là, l'ouvrage n'a pas été relu deux fois comme c'est le cas de ces ouvrages validés. Il vient d'être relu une seule fois au moins pour chaque page. Et donc, c'est cette liste que nous devons mettre à jour. Je clique donc ici. Et alors là, je vais m'inspirer de ce qui existe déjà pour les 20 derniers textes ajoutés à Wikisource. Et donc, je vais devoir ajouter une ligne en début de liste. Mais pour cela, il faudrait que j'éjecte de cette liste la dernière ligne. Je vais la couper en poly-X, donc sur un clavier Windows. Et puis, je vais la coller en dessous dans la liste des archives, finalement, de ces nouveautés. Pour harmoniser, je vais mettre un dièse ici. Ce qui va permettre, regardons tout de suite le résultat avec une prévisualisation, ça va permettre en fait de faire une liste numérotée. Et donc, par exemple, de voir que là, on a encore les archives de 2022 qui n'ont pas encore fait l'objet d'une page spécifique. On est à environ 300 ouvrages qui ont été mis en nouveauté cette année-là. Et donc, maintenant, il me reste à peut-être m'inspirer d'une ligne existante, la copier-coller et l'adapter à l'ouvrage que je viens de relire. Donc ici, ce que je dois indiquer, c'est le nom de la page feuille de l'ouvrage, donc la machine à courage, que je vais aussi indiquer ici entre crochets. Si jamais le titre était plus long ou qu'il y avait un sous-titre, je pourrais rajouter ici, après la barre verticale, le titre long dont je souhaite voir l'affichage. De quel moment date ce texte ? 1947. Et l'autrice, c'est Georgette Leblanc. On va copier son nom ici et on va le coller là. de la même manière, si jamais l'ouvrage avait été validé, chaque page relue deux fois, on se serait inspiré d'un autre élément pour faire de même. et donc il nous suffit de prévisualiser une dernière fois pour s'assurer que tout va bien. Ah, je me rends compte que j'ai oublié peut-être quelque chose. Vous voyez ici ces petites icônes iInformation qui correspondent aux pages de présentation. Eh bien, puisque je l'ai faite, autant la mentionner ici aussi. Je peux là encore éventuellement copier-coller un code de présentation existant en dessous et on a dit qu'il fallait simplement écrire le nom de la page feuille de l'ouvrage suivi de slash présentation pour afficher correctement l'icône et le lien. Ah, j'aurais peut-être pu ajouter un petit commentaire disant que j'ajoutais à la liste la machine à courage de Georgette Leblanc mais j'ai validé un peu trop vite. Et donc, en tout cas, voilà, cette fois-ci, cela apparaît en nouveauté comme on le voit ici dans l'encadré à droite de la Wikisource francophone. Alors maintenant, on peut aller voir sur d'autres sites de la galaxie Wikimédia, notamment sur Wikipédia, il serait peut-être pertinent d'ajouter un lien vers Wikisource. Alors, si jamais il y avait une page consacrée à l'ouvrage, je ne crois pas que ce soit le cas. En revanche, depuis la page de Georgette Leblanc sur Wikisource, j'ai un accès direct par ce lien biographie à sa page Wikipédia. Je recherche quand même dans la page la machine à courage, mais je vois qu'il y a une seule occurrence sans lien bleu, donc sans page existante déjà sur Wikipédia. On va donc se contenter de modifier ici la mention de l'ouvrage pour utiliser un modèle spécifique, le modèle Wikisource, qui nous permettra de faire un lien vers Wikisource. alors, on se met en début du thème de la liste à puces, on choisit le modèle Wikisource, on va se laisser guider par certaines interfaces pour les différents éléments ajoutés, ça va être le code de langue FR pour francophone, Wikisource francophone, le titre, alors c'est là que je peux faire un copier-coller ici, le lien va être le même, ah pardon, le titre, peut-être qu'il faut que je rajoute le virgule souvenir que je voyais indiqué tout à l'heure sur Wikipédia. Alors, le livre, cette fois-ci, l'index du fac similé, je pense que c'est ce lien-là qu'il faut indiquer. On me précise bien d'inclure l'extension du fichier. L'ipub, alors ça, ça va être le même lien que le lien au-dessus. Traducteur, il n'y en a pas, je décoche. Éditeur, c'est JB Janin. Peut-être vérifier l'orthographe. Oui, c'est bien comme ça. Le lieu, c'est Paris et la date, 1947. En effet, je peux insérer et désormais supprimer les éléments inutiles. Alors là, je vois que quelqu'un avait précisé préface de Jean Cocteau. Je vais donc laisser cette information avec le lien interne vers Jean Cocteau, en tout cas, sa page dans la Wikipédia. et donc, je peux publier mes modifications. Cette fois-ci, je vais bien penser à dire que j'ai rajouté un lien disons, interwiki vers l'édition numérique sur Wikipédia. Que peut-on faire d'autre ? On pourrait rajouter sur Wikipode une citation tirée de l'ouvrage. et il me semble qu'ici, justement, on avait une phrase dans son journal de petite fille. Les grandes idées sont des objets d'étagère. On ne s'en sert pas et je m'en servirai. Elle a tenu parole. Peut-être peut-on choisir cette phrase un peu percutante pour l'ajouter dans sa page Wikipode. Alors, on peut revenir à la page de l'ouvrage. à sa page d'autrice sur Wikisource et là, suivre le lien citation qui nous envoie vers Wikicode où il y a déjà quelques citations qui ont été repérées au long de la lecture. Mais donc, je peux modifier cette rubrique. Et alors là, ce que me conseille la page d'aide, c'est une fois que j'ai collé ma citation à la suite des précédentes. Alors maintenant, je voudrais chercher la référence. Alors, je peux soit faire un copier-coller d'une référence précédente s'il y en a déjà une sur la page. Soit, je peux retourner à Wikisource et sur cette page-là, je vais exporter une citation depuis Wikisource. Mais pour cela, il faut que j'arrive sur une page feuille. Alors que là, je suis sur une page source, page 192. Alors, je remonte à l'index du livre. On a dit que j'étais à la page 192 qui se trouve dans quel chapitre ? Eh bien, dans le chapitre l'entente qui se trouve à l'intérieur. Voilà, chapitre 1, lettre à une jeune étudiante. Et c'est ici que je peux cliquer sur le lien « Citer ce texte » et choisir dans la liste des différents formats le format Wikicode. Je copie donc cela. Je le colle à l'intérieur de ma page Wikicode. Alors attention, il faudra peut-être que je mette un peu en forme là. Je vais m'inspirer l'exemple au-dessus. Utiliser le modèle citation pour la phrase elle-même. Et puis, ici, peut-être aussi utiliser une typographie convenable. C'est-à-dire en minuscule lettre à une jeune étudiante sans les deux points à la fin. Mais tout le reste, ça semble pertinent. Ah, visiblement, ici, j'avais rajouté un autre paramètre indiquant la partie. Et là, il me semble qu'il s'agit de la partie 4. On peut le vérifier ici. Voilà, quatrième roue, en effet, c'est la quatrième partie de la machine à courage. Donc voilà. plus une citation que j'ajoute en commentaire. Peut-être que je prévisualise un coup avant quand même. Et visiblement, ça me donne à peu près la même chose qu'avant. Peut-être que je peux préciser aussi qu'il s'agit du chapitre 1 de cette partie 4. lettre à une jeune étudiante. Eh bien, a-t-on d'autres choses à faire ? Eh bien, on l'aurait. Si on voulait réutiliser cet ouvrage ailleurs pour faire une édition numérique augmentée, par exemple, avec des liens vers les pages Wikipédia des artistes cités, eh bien, on pourrait par la suite rajouter dans la page de discussion de l'ouvrage une mention de cette édition augmentée. Alors, il s'agit donc ici, dans la page feuilles de l'ouvrage, de cliquer sur la page de discussion et donc ici, je pourrais indiquer que le texte de Wikisource a été réutilisé et indiquer ici, par exemple, le lien vers la réutilisation. Et bien voilà, on a vu ensemble toutes les étapes à faire au moment où on a terminé la relecture d'un ouvrage. Bien sûr, si on avait terminé la deuxième relecture, il y aurait peut-être à vérifier que ces étapes ont bien été faites à la fin de la première relecture ou à compléter éventuellement, notamment pour ces états d'avancement de la relecture, bien les passer à valider alors qu'ils étaient auparavant à un état antérieur. Merci. Merci. Merci.